En rentrant dans l'école ce matin, Jean-Jacques Coapé n'en revient toujours pas. L'eau est rentrée par la porte là, montée en montée jusqu'à 1,50 m. Dans cette classe se trouvent 12 élèves et leur instituteur. L'instituteur, quand il a commencé à voir que l'eau rentrait, il a dégagé les enfants, ils se sont montés au premier étage. Un réflexe qui a permis d'éviter le pire. L'instituteur, 400 francs, oui, 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 il a sauvé ses enfants, voilà. Et nous on a eu peur parce que je suis premier voisin là, je suis venu, je me suis dit mais où sont les enfants et où est madame la mère, voilà. La mère du village est en effet dans la salle attenante. L'eau fait céder les cloisons et les baies vitrées. Blessée à la jambe, elle est toujours hospitalisée. A 15h30 hier, un orage s'abat sur l'Ordio. En quelques minutes, le ruisseau qui traverse le village se transforme en torrent. J'ai trouvé ma voiture ! Les habitants filment, une heure d'angoisse avant l'arrivée des secours. On a vu des têtes d'enfants choqués, en pleurs. Là, il y avait peut-être beaucoup de véhicules de pompiers, l'hélicoptère, les gendarmes. Et je pense que pour un enfant, ça a dû être encore plus effrayant pour eux. Vincent aussi a tout filmé et il sait qu'il a eu beaucoup de chance. Ma voiture ! Elle est arrivée dans le Porsche. Et j'ai eu peur pour le Porsche aussi qui a résisté, je ne sais pas comment. Mais c'est vrai que oui, ça surprend et on s'est dit que ça aurait pu être... On aurait pu être dans la voiture ou dans l'école ou n'importe quoi. Ce matin, l'heure est au nettoyage. Et au bilan, heureusement, uniquement matériel. En deux heures de temps, il n'y a plus rien. Il faut être fataliste. Et sinon, qu'est-ce qu'on ne vient ? Après, ce qui est remarquable dans ce pays, c'est la solidarité. Déjà, on vient de vous aider. Ils ne demandent pas si... Non, il y en a. Les experts et le préfet devraient arriver dans les prochaines heures. Et ces orages nous impressionnent par leur violence et par leur durée. Cela fait 26 jours qu'ils frappent le sud sans interruption, avec à chaque fois de gros dégâts. Les Bouches-du-Rhône et la Haute-Garonne ont été durement frappées. Hier soir, les habitants n'en peuvent plus. Léa Merlier, Stécie Petit et Adrien Portron. L'eau a tout dévasté dans le jardin de Céline. En quelques minutes, sa maison s'est retrouvée submergée. Il y avait ici de l'eau jusqu'au niveau du portail. Donc tout ça était tout enseveli. Les pompiers sont restés avec nous jusqu'à une heure du matin. Épuisé après une nuit d'angoisse, Stéphane n'a rien pu faire pour stopper la boue infiltrée dans leur sous-sol. Là, je me suis dit, il faut que je commence à tout fermer pour essayer de sécuriser aussi. J'avais le chien qui était là, qui avait peur. Donc j'ai essayé de tout sécuriser, de tout fermer. Donc je me suis renfermé dans la maison. Et puis j'ai essayé de sauver un petit peu du matériel. Mais sans succès. Là, maintenant, il y a tout évacué, il y a tout à jeter. Hier après-midi, les rues de Charleval se sont transformées en torrents. La petite commune des Bouches-du-Rhône a été frappée par un orage d'une rare violence. Les pluies diluviennes ont surpris les habitants. C'est une catastrophe, on n'a jamais vu ça, quoi. Nous, depuis 42 ans qu'on est là, on n'a jamais vu ça. L'heure est aussi au nettoyage dans la seule école du village. Celle-ci restera fermée jusqu'à demain par précaution. Les intempéries ont aussi balayé la commune de Trez à une heure de là. Au milieu des pluies torrentielles, cet automobiliste tente de se frayer un chemin. Regarde ça, la dame doit être inondée chez elle. En Haute-Garonne, Sally Dussala s'est également retrouvée sous les eaux. Bon, ben, on n'a plus qu'à appeler les assurances demain. Ce matin, les habitants découvrent l'ampleur du sinistre. L'épicerie d'Isabelle n'a pas été épargnée. C'est imbibé, donc. C'est comme ça, non ? Les dégâts sont si importants qu'ils sont pour l'instant impossibles à chiffrer. Ce qui se trouve en dessous de 20 cm, c'est poubelle. Plus tout ce qui est tombé, parce que les emballages, les trois quarts des emballages sont en carton. Après deux semaines d'orages incessants et une énième inondation dans son cabinet d'infirmière, Céline ne cache pas son désarroi. C'est vraiment des orages qui sont récurrents depuis au moins 15 jours. Et on a beaucoup d'eau, d'eau, d'eau partout. Dans toutes les rues de la commune, la boue a envahi les trottoirs. Il faudra des jours pour faire disparaître les traces laissées par les intempéries. Merci. Merci. Merci.